L'heure est à la délivrance pour tous les acteurs d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Après un marathon promo des plus épouvants, Guillaume Canet et son équipe ont enfin pu souffler. Le film, sorti le 1er février, fait un carton en salle et a même dépassé le dernier avatar de James Cameron au box-office. Une belle récompense qui salue plusieurs années de travail et des mois acharnés de tournages pour tous. Car autant dire que s'il avait encore continué à tirer sur la corde, le casting aurait fini sur les rotules. A commencer par Jérôme Commander. L'humoriste et comédien de 46 ans a décroché le rôle du chef des Gaulois à bras raccourcis. Si la ressemblance physique était plutôt réussie, le caractère aussi. Comme l'a prouvé Guillaume Canet sur son compte Instagram ce vendredi 10 février, Jérôme Commander a été bien éprouvé par le tournage puisqu'à fondant son rôle. Entre deux répliques, il profitait des pauses pour travailler sa concentration hors du commun d'après le réalisateur et interprète d'Astérix. Un bon moyen de recharger les batteries par la même occasion puisque comme les images le prouvent, ce ne sont autres que des siestes que Jérôme Commander faisait dans son costume, sagement assis sur sa chaise en bois en attendant son tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada